Vous vous rendez compte, si tout le monde vloguait, on serait tous dans la rue, en train de parler à une caméra, on serait n'importe quoi. Bon là du coup, comme il y a peu de gens qui font ça, on me regarde, on vous rend fou, mais j'ai l'habitude, maintenant ça va faire un an. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, et aujourd'hui, je vais tester un concept très original. Un concept healthy, c'est-à-dire que normalement, là je vais manger équilibré, si je me contente de cette dégustation. C'est alors un resto à Paris, qui est avenue Parmentier, dans le 11ème, et qui propose des sushis burritos. Tout le monde connaît le sushi, hein, voilà, le japonais, le riz, le poisson cru, machin. Tout le monde connaît, peut-être, pas exactement, mais le burrito, c'est une galette, à la base c'est mexicain, et dedans tu mets plein de trucs. Bah eux du coup, ils ont allongé le rôle de sushi, ils en ont fait la taille d'un burrito, et ils l'ont blindé de choses plutôt équilibrées normalement. On va voir ce que ça donne, je parle de trucs équilibrés, je passe devant Domino's Pizza, mais... Non, non, je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas, non, non. Je vais prendre un sushi burrito, le Cancun. Alors voilà, je suis arrivé, j'ai commandé mon sushi burrito, donc voilà, grande première pour moi. Alors c'est quoi le concept en fait ? Et bienvenue au sushi burrito. Merci beaucoup, vous êtes le seul à faire ça ? Oui, pour l'instant en France. D'accord. On est un fast-food fusion japon-mexicain, le sushi pour la taille d'un burrito, donc on propose des bases 8 recettes, en sachant que vous pouvez vous proposer votre propre sushi burrito, ça se passe sous vos yeux, comme vous voyez. En fait, on a essayé de s'implanter comme une alternative valide au fast-food, c'est-à-dire un fast-food sain par rapport à vos autres fast-foods. Ouais, parce que là pour le coup, tout ce qu'il y a dedans, c'est qu'il n'y a pas de choses grasses et tout ça, quoi. En fait, c'était ça l'idée. On a mis ça à faire, à saisonner avec les sauces, à relever avec des marinades, mais pas frire, pas altérer la nature des aliments. C'est vous qui avez eu l'idée ? Oui, avec ma copine. D'accord. En fait, on s'est associé, ça s'est fait assez rapidement. On a bien aimé le concept, et d'ailleurs c'est sans gluten. Comment ça se passe ? Il y a quoi à la base ? C'est quoi le... Expliquez-moi tous les ingrédients. Donc on a trois bases, un truc qu'on peut choisir, l'algue, on a deux soja, soja rose ou soja nature, soja c'est ça, en fait. Donc ça, c'est la première chose qu'on pose ? Ça, c'est la première chose qu'on pose. D'accord. Après, on étale un lit de riz sur la feuille qu'on a choisi, et on compose le sushi burrito. En fait, celui-là qui s'était fait, c'était le sumo, et le sumo, c'est un des plus demandés. Et donc celui-là, dans celui-là, il y a saumon, guacamole, gingembre rose, cream cheese, carottes, germes de soja, chou rouge, sauce soja, miel et sésame. Que des bonnes choses. Tout à fait, voilà. Et à la base, vous êtes de quelle origine ? Vénézuélien. Vénézuélien ? En fait, moi je suis vénézuélien, ma copine elle est vénézuélienne. D'accord. Et on a de la famille, je suis moitié italien, elle est moitié libanais. D'accord. Donc on est nous-mêmes une fusion. Vous êtes une fusion, et donc vous créez la cuisine fusion. C'est ça. C'est super. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Coucou. Alors, c'est en deux parties, en fait, c'est coupé en deux parties pour que ça puisse se manger aisément. C'est joli, hein ? Ouais. Alors, attendez, le mien, il y a quoi ? Chou rouge. Alors, euh... Il y a du thon mariné. Ah, j'adore. Comme un ceviche. Ah, yes. Donc, mariné comme un ceviche, du maïs grillé. Oui, il est là. Normalement, il y a chips de patates douces, coriandres, sauce au piment ahe amario, et de la salade, effectivement. Mon grand, ce qui m'inquiète, c'est que déjà, les wraps, on dit quoi ? Wraps ou Wraps ? Moi, je dis Wraps. Wraps. Mais les gens disent Wraps. Bah, déjà, avec les wraps traditionnels, c'est dur à manger, mais là, c'est du riz. Ouais. Ah, mais c'est comme des sushis. Ouais, mais on... T'as vu la taille ? On va essayer ça. Et en fait, c'est entouré, il m'a montré... Une feuille d'algue. Ouais, une feuille d'algue. C'est la feuille d'algue qui me fait un petit peu peur. Mais non, mais c'est comme dans les makis. Ouais, mais je mange pas de makis, moi. On mange jamais. Ah, j'aime bien les makis, moi. Et donc, quel goût ? C'est à quelle consistance, la feuille d'algue ? Non, tu sens pas de goût. C'est plus le côté un peu plastique qui peut te déranger, mais... C'est pour retenir le riz, en fait. Alors, il m'a dit, il faut que je verse de la sauce soja dessus pour que ça renforce le goût. Oh, trop fort. Donc, je le fais, je fais comme il m'a dit. Mais par contre, c'est joli, tu vois. Et puis, ça fait un vrai mélange, tu as de la sauce. Non, c'est bien foutu. Mais tu manges sainement un peu. Ouais, c'est healthy. Et c'est sans gluten. Moi, j'adore, alors. Ouais, c'est pour toi, ça. Fais gaffe, c'est salé, quand même, la sauce soja. Ah mince, j'en ai mis trop, je crois. J'ai tout mis sur le même. Scordal. Bon, alors, comment je vais manger ça ? Ça, c'est la question. Ah bah voilà. Ça, cette feuille-là ne se mange pas, on est d'accord. Donc, je baisse un petit peu au fur et à mesure. Comme un sandwich. Comme un sandwich. Comme un burrito. Comme un burrito, sauf que c'est de la feuille d'algue. Donc, la feuille d'algue, par contre, donc... Ça se mange, ça. Ça. Ça se mange, non. Oh là là. Ça, là, ça se mange. Ouais, mais est-ce que ça se découpe bien ? Comment tu vas faire ? C'est un poquet. Faut bien que tu croques, hein. Faut bien que tu coupes avec tes dents, quoi. J'y vais. C'est la feuille d'algue qui me fait peur, parce que moi, je ne mange pas de maquille. Je ne mange pas de ce truc-là. Non, 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 mais tu n'auras pas de goût. C'est moi qui te dis ça. Fais-moi confiance. Tu as mangé proprement. Alors ? C'est bon avec la sauce soja, en plus. Et ça, c'est miette pas trop. C'est exquis. C'est du riz vinaigré, donc normalement, ça tient. Ça a l'air... C'est super bon. Et surtout, je suis sain, là, je me sens sain. Ah ouais, ouais, je vois tout de suite. Tu vois, je pense que ça... Il n'y a pas de gras, là. T'as changé. Il n'a mangé qu'une bouchée, il mange le tout. On verra si on fait ça, encore ça. Non, mais il n'y a pas de gras, là-dedans. Non, non. Il n'y a du gras, il n'y a que des bonnes choses. Non, non, il n'y a que des bonnes choses. Le riz, c'est bon pour la santé. En fait, il y a du bon gras. Parce que, par exemple, l'avocat, c'est du gras, mais c'est bien pour toi. Faut parler du prix. Normalement, c'est 10 euros. Et ceux où il y a du saumon ou du zon, c'est 12 euros. Tu trouves ça cher ? 12 euros pour ça. Je ne fais pas de prix. Mais c'est original. Parce que ça, pour le coup, c'est original. Non, franchement, même moi, à la base, quand tu as ouvert le truc, j'ai dit non. Et là, en fait, j'ai envie de t'envoyer me chercher ça la semaine prochaine. Franchement, c'est à tester. Parce que, pour le coup, c'est unique. C'est les seuls qui font ça. C'est eux qui ont créé le concept. Il m'a expliqué le monsieur là. Donc, pour le coup, ça vaut le coup. Parce que la rareté, normalement... Ah, puis tu manges sainement. Tu manges sainement, mais bon. En fait, ça se change. Si tu as envie de un jour te faire un peu plaisir, peut-être pas tous les jours. Ce qui me rassure, c'est qu'ils mangent proprement. Alors, je vous présente Maud qui travaille à la radio avec nous. Et qui me dit que, par contre, si on a un rendez-vous galant, ce n'est pas le truc à faire. Oui, petit conseil. Moi, j'ai mangé japonais la première fois avec mon chéri au premier rendez-vous. Et en effet, j'en avais partout, plein les doigts. Le soja, là, je ne sais pas si on voit Florian, mais il en a foutu partout. Oui, mais moi, je suis maladroit. C'est vrai que, bon, pour un rendez-vous galant, puis il suffit que tu aies un petit grain de riz qui se pince juste dans la danse. C'est pas pour un rendez-vous galant. Après, par contre, je trouve que pour changer du jambon-beurre le midi, c'est top. Bien sûr, très équilibré. Healthy, healthy, le mot est lancé. Mais tu as choisi les garnitures aussi dedans ? Oui, oui, c'est moi qui ai choisi ça. Tu choisis tout ? En fait, il y en a qui sont tout faits. Celui-là, il y a tout fait. Mais sinon, tu peux carrément le composer toi-même. Ah non, c'est génial. C'est génial. Parmi tous les ingrédients. En fait, tu proposes des formules tout de suite à la saine, et sinon, tu fais vraiment... Tu choisis ce que tu veux. Hum, et les chips de patate douce, c'est croquant. Il y a un petit côté croquant devant. C'est Cyrilignac. Il y a le côté croquant et prostéillant. Tu viens de faire Cyrilignac avec l'accent canadien. T'es belge. Franchement, bonne découverte. Et pour une fois, voilà, ça change. Je vous mets toutes les infos dans la description si vous voulez aller faire un tour là-bas. Hop là ! Le moment est venu de terminer cette vidéo avec le concours Le Noël de Florian Rener. Tous les jours, quand j'ai le temps, à la fin de la vidéo, sinon, quoi qu'il arrive, même quand je n'ai pas le temps, je vous appelle et je fais quand même le jeu. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la liste de tous les gagnants à la fin. Bref, aujourd'hui, j'ai le temps, donc je vais appeler l'un ou l'une d'entre vous et nous allons faire le tirage au sort du cadeau du jour. C'est cette personne qui a été sélectionnée aujourd'hui. Je vais l'appeler. Est-ce une fille ? Est-ce un garçon ? Réponse maintenant. Allô ? Allô, bonjour. Pourrais-je parler à Aïssa, s'il vous plaît ? Je vois. Ah, salut Aïssa. C'est Florian, honner. Ah, salut. Ah, d'un coup, tu me réserves un meilleur accueil. Au début, tu disais, qui c'est qui me dérange à ce temps-ci ? Je suis... Comment tu vas, Aïssa ? Alors, t'as quel âge et t'habites où, Aïssa ? J'ai 30 ans et je suis à Toulouse. Oh, ce petit accent de Toulouse, que j'aime ça. Faut que je vienne vous voir bientôt à Toulouse. Je viendrai, je viendrai. Ah ouais, il y a fait que c'est un restaurant à Toulouse. Il y a des bonnes choses à manger, là. J'ai dit, apparemment, je me suis inscrit. Ben, apparemment, tu t'es inscrit, puisque j'ai reçu ton inscription. D'accord, parce que j'avais tant d'inscrit, mais je crois que ça n'avait pas marché. Ah bah, si ça a marché, moi, j'ai reçu, hein, Aïssa, du côté de Toulouse. Ah bah, c'est parfait, alors. J'ai eu ton numéro, je t'ai appelé, et du coup, tu vas pouvoir fouiller avec moi dans ma chaussette de Noël pour voir ce que je peux t'offrir. Alors, dedans, il y a des restos avec moi, des restos sans moi, il y a des box, que ce soit des box de produits US, des box de bonbons, des... Enfin, il y a plein de trucs. On fouille ? Allez, je prends ma chaussette, je fouille, je remue, tu me dis quand est-ce que je m'arrête ? Ok, allez, mettez la main. J'y vais, là, celui-là ? C'est bon. Allez, hop, c'est bon, on y va. Alors, hop, 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 regardons ce que c'est. Mise au point sur mon appareil, vous ne voyez pas, c'est flou, vous ne voyez toujours pas. Ah, c'est toujours flou ! Moi, je sais ce que tu as gagné, mais il n'y a que moi qui le sais. Ah, ça y est, ça apparaît ! Tu viens de gagner une box de produits japonais offerte par myjaponbox.fr. Ah, c'est bien. Bah oui ! J'avais fait une vidéo avec le fondateur de ce site, justement, il y a quelques temps. Je l'avais vu. Tu l'avais vu ? Et donc, il va t'offrir une box surprise avec plein de produits importés directement du Japon. Tu pourras tester et tu pourras prendre des photos et me faire un petit débrief, d'ailleurs. Pourquoi pas te prendre en vidéo et on en reparlera dans une prochaine vidéo, Aïssa. C'est parfait. Eh bien, j'espère que ça te fait plaisir. Super. Je te dis à bientôt. Du coup, tu restes avec moi pour la fin de ma vidéo. Vous aussi, si vous voulez participer à ce concours, vous pouvez. Jusqu'au 23 décembre, tous les jours, en fin de vidéo, il y a un gagnant. Il faut pour cela faire comme Aïssa. Cliquez sur le lien qui est dans la barre d'infos de mes vidéos. Vous arrivez sur un formulaire, vous remplissez tous les champs. Si je vous tire au sort, je vous appelle. Et ensuite, on voit quelques cadeaux, vous gagnez. C'est comme ça tous les jours et c'est plutôt un bon plan. En attendant, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, vous abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait, si vous en avez envie, bien sûr. Vous ne vous sentez pas obligé, mais voilà. Et puis sinon, mon Facebook, Aïssa, c'est ? Rien en air. Ouais, Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est ? Rien en air. Eh bien voilà ! À bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501